Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je voulais vous parler un peu des pensions alimentaires dans cet épisode, avec un nombre qu'on n'a pas encore abordé. Malheureusement, avec tout ce qui se passe, je suis encore obligé de faire du drama, donc je suis obligé d'ouvrir une parenthèse drama aussi longue. Frédéric Dulavie apparemment veut m'assigner au tribunal, je n'ai rien reçu pour l'instant, je n'ai pas trop compris pourquoi. Voilà, fin de la parenthèse drama, désolé de vous en avoir parlé pendant aussi longtemps, allez, on va parler de ce qui est important et la seule chose qui est importante, à savoir lutter contre le sexisme. Les pensions alimentaires en France, c'est un vaste débat, je voulais vous en parler parce qu'il s'est passé un truc au Mexique qui est assez intéressant. Et la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu un contrat de mariage ou de pax pour que vous puissiez bénéficier d'une pension alimentaire. Si vous avez un enfant avec votre conjoint, que votre conjoint vous quitte, même si vous n'êtes ni marié ni paxé, vous avez le droit à une pension alimentaire. C'est son enfant, point barre. Les pensions alimentaires, ce n'est pas forcément évident en France parce que leur montant est absolument dérisoire. Alors, vous entendrez dans la bouche de certaines personnes qui m'assignent parfois au tribunal qu'on paye des pensions alimentaires absolument hors de prix en France, il faut tout de suite casser cette idée reçue. Non, 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 les hommes ne sont pas dépouillés de leur revenu. Le montant moyen de la pension alimentaire en France est de 170 euros par enfant. Où est ma source ? Normalement, je l'avais bien souligné, mais j'imagine que si je tape 160... C'est de nouveau moi. Que si je tape 170, ça, je vais le retrouver. Voilà, donc le montant moyen. En 2022, près d'un million de familles perçoivent une pension alimentaire dont le montant moyen est de 170 euros par mois et par enfant. D'accord ? Donc, on n'est pas en train de dépouiller les pairs, là, en France. Il faut tout de suite casser cette idée reçue. Non, d'accord, on n'est pas censé... En France, les juges ne prennent pas de l'argent dans la poche des pairs pour les mettre sur la paille. C'est un montant moyen. Vous, vous vous doutez bien que si vous touchez le SMIC, on ne vous demande pas 170, évidemment. Mais bon, voilà, le salaire médian en France étant un tout petit peu au-dessus de 1000 euros, je crois. 170 euros par mois et par enfant, ça fait à peine 10% de ton revenu. Ça va, tu vas consacrer 10% de ton revenu pour que ton enfant puisse manger à sa faim, avoir des vêtements régulièrement propres et neufs, et des manuels scolaires. Bon, bref. Donc, voilà, j'en ai un peu marre, en fait, de cette méta sous-entendant que, soi-disant, il y aurait une forme de vénalité des femmes. N'oublions pas qu'en 2019, le Figaro rappelait que 40% des pensions alimentaires seraient impayées, et encore, ça ne concerne que les pensions alimentaires décidées par la justice. C'est-à-dire que des couples passent devant la justice. Le juge dit « Vous êtes condamné, monsieur, à verser une pension alimentaire à votre ex-compagne. Dans 40% des cas, c'était impayé. » Ça ne considère absolument pas, cet article, je vous mettrai tout dans la description si ça vous intéresse, ça ne concerne absolument pas les couples qui se séparent, qui ont un enfant, le mec gagne de l'argent, la femme n'en gagne pas, et il ne verse absolument pas de pensions alimentaires pour les soins de son enfant. Donc, non seulement on ne paye que 170 euros en moyenne par mois par enfant, mais en plus, quand c'était décidé par un juge, il n'y en a que 60% qui payaient, alors je ne vous raconte pas le pourcentage d'hommes qui payaient des pensions alimentaires si un juge ne lui avait pas imposé d'en payer. Je n'ai pas les chiffres, personne ne les a, mais on se doute bien de ce vers quoi ils vont s'orienter. En mars 2002, la donne change. Enfin, il va falloir prendre un peu de temps pour que ça soit réellement appliqué. À compter du 1er mars 2022, toutes les nouvelles pensions alimentaires peuvent bénéficier du nouveau dispositif d'intermédiaire par la Caisse nationale des allocations familiales. En quelques mots, 30% des pensions alimentaires non payées ou au retard chronique de paiement, les chiffres qu'ils annoncent, eux, en 2022. Les familles monoparentales, principalement des mères isolées, représentent près d'une famille sur 4. On estime que 700 000 familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté en France, ce qui représente un million d'enfants pauvres. Le taux de pauvreté chez les familles monoparentales dépasse les 30% contre 14% pour le reste de la population. Avec cette procédure, l'agence de recouvrement spécialisée de la CNAV ou de la MSA sera en première ligne pour réagir le plus rapidement possible, d'abord pour verser le montant de la pension aux parents ayant droit, ensuite en entamant une action en recouvrement auprès du parent payeur. Bref. Donc, il existe du coup un système qui a été mis en place par l'État pour aider les familles monoparentales à récupérer les sous qu'elles méritent de recevoir. Ce dispositif est assez peu utilisé pour l'instant, sachez-le. Mais en tout cas, il existe. Donc l'État réalise qu'il y a un réel problème dans le paiement des pensions alimentaires. Au Mexique, les mauvais payeurs de pensions alimentaires affichent en place publique. Et c'est ça que je voulais vous lire. Dans le pays, 7 paires séparées sur 10 ne s'acquittent pas des sommes qu'ils doivent verser à leur ex-conjointe pour l'éducation de leurs enfants. Les associations viennent d'obtenir la création d'un registre national pour limiter les droits de ceux qui ne payent pas. Les gens, effectivement, ils ont des droits, des devoirs aussi, mais ils ont des droits. Les femmes, à qui la justice a dit « Votre ex-conjoint va vous verser une pension alimentaire parce qu'il en a les moyens et parce qu'il faut qu'on vous aide à nourrir votre enfant, sinon vous allez vivre vous et votre enfant dans une situation de pauvreté. » Qui voient un impayé, elles ont des droits. Et elles peuvent réclamer leurs droits. Et donc voilà, au Mexique, il se passe quelque chose d'assez intéressant qu'il faudrait qu'il se passe en France. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qui se passe ? Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que ce sont les femmes qui, en France, voient leurs pensions non payées ou alors retardées. Ou alors, je ne sais pas, le juge a demandé à ce que vous vous versiez 200 euros par mois, il ne va verser que 50 euros par mois, etc. Et c'est à elles d'aller faire la démarche auprès d'un organisme pour réussir à obtenir ses droits. Au Mexique, ils ne font pas ça. Au Mexique, c'est « Vous ne payez pas vos pensions ? » Ok, ok. Eh bien, on va limiter vos droits, si vous ne payez pas les pensions. On va directement toucher du côté de la personne qui ne respecte pas la loi. Et moi, je trouve ça beaucoup plus intelligent que d'expliquer à une femme qui, en plus, subit, entre guillemets, la violence, de devoir aller quémander pour 170 balles par mois, simplement pour nourrir son enfant ? Je ne sais pas. Alors qu'elle est au Mexique, qu'on s'attaque directement aux personnes qui ne payent pas. Très bien. Le 18 juin au Mexique, à l'occasion de la fête des pères, des collectifs de mères ont placardé sur les places publiques les photos et les noms des mauvais payeurs alimentaires. Coucou, les amis. C'est millions de pères qui ne payent pas la pension de leurs enfants. Pour la troisième édition de cette mobilisation, les portraits de ces hommes ont été accrochés sur de longs fils, avec des pinces à linge, dans des endroits symboliques, tels que les palais de justice, les places centrales ou devant le palais présidentiel à Mexico. Chaque affichette du débiteur indique, outre son nom, le montant de la dette et un petit résumé du litige. Tel chef d'entreprise s'est déclaré insolvable, alors que son affaire est florissante. Tel père qui est parti à l'étranger oubliant ses trois enfants au Mexique. Comment on peut faire un truc pareil ? C'est incroyable. La honte sociale est plus efficace que la justice, estiment souriant. Diana Luz, porte-parole du Front National, des mères contre les mauvais payeurs, pas la même chose. Un collectif né en 2021 est présent désormais dans 30 des 32 états du pays. Au Mexique, la situation d'abandon des mères célibataires a toujours existé dans toutes les classes sociales, oui, dans le monde entier. Dans cette 4 divorces sur 10, les pères ne paient pas la pension due. Cela représente près de 35 millions de mères, soit 67,5% des mères célibataires au Mexique, selon les données de l'Institut National de Statistique et de Géographie. Et, évidemment, vous le savez, en plus de ça, dès qu'une femme a un enfant à peu près partout dans le monde, c'est souvent à elle que va incomber la charge de prendre un mi-temps pour s'en occuper. Donc, en plus de ça, et on rajoute aussi la difficulté d'accès à certains types d'études, en particulier au Mexique, donc, généralement, les métiers sous-qualifiés, etc. Donc, avec des salaires plus bas. À mi-temps, je vous laisse imaginer l'état d'extrême précarité, en fait, dans lequel elles sont ces mères. Là, je parle aussi des mères en France. Ah, Stéphane, machin, machin. Tu es parti pris, il y a des hommes ici qui sont pauvres. Bien sûr, bien sûr, mais c'est catastrophique. Enfin, je veux dire, la pauvreté ne me scandalise pas uniquement quand elle est chez les femmes. Ce que je fais sur cette chaîne depuis, je ne sais pas combien de temps, c'est d'essayer de réenvisager la question des rapports entre les hommes et les femmes avec le point de vue du sexisme, avec le point de vue de la domination masculine. Et force est de constater que l'une des raisons pour lesquelles certaines familles monoparentales en France sont pauvres, l'une des raisons, elle n'est pas la seule, c'est qu'elles devraient recevoir une pension alimentaire de conjoint qu'elles ne payent pas. Donc, à un moment donné, il faut agir. Cette année, Diane Luce, 36 ans, a un large sourire car une bataille de taille a été remportée. Les mères ont obtenu fin avril la mise en place d'un registre national des obligations alimentaires tenues par l'institution d'aide à l'enfance, une de leurs principales revendications. Le père qui n'assume pas cette obligation ne pourra plus renouveler son passeport, ni son permis de conduire, n'aurait le droit ni d'acheter ni de vendre une propriété. Et s'ils se remarient, sa situation de mauvais payeur sera précisée publiquement le jour de la cérémonie. Pour prétendre à un poste dans la justice ou pour se faire élire, les hommes devront désormais présenter un certificat de non-inscription sur ce registre. En outre, des mesures de restriction migratoires sont prévues pour empêcher ceux qui y sont inscrits de quitter le pays. Bon, etc. Vous avez compris l'idée. Pourquoi je vous en parle de ça ? Je vous en parle parce qu'il y a des féministes qui regardent cette chaîne, certaines qui aiment bien, certaines qui n'aiment pas. Il y en a qui bossent en assaut. Il y en a qui ont du pouvoir quand même en France parce qu'on commence à les écouter. C'est peut-être une bonne idée ce truc-là, non ? C'est peut-être une bonne idée qu'on commence à arrêter de systématiquement renverser la culpabilité de l'agresseur et de la victime. Donc là, on ne va pas parler d'agresseur, mais du mauvais payeur et de la victime. Ce serait bien qu'on arrête d'user et d'abuser de l'itote pour essayer de comprendre et de justifier les comportements des hommes qui ne se comportent pas avec les femmes. Vous avez un enfant avec quelqu'un et il y a des gens qui, sous les commentaires de cette vidéo, qui ne vont regarder que les 30 premières secondes, qui vont revenir en masse. En ce moment, je suis à 50 à 100 notifications sur les réseaux sociaux par heure. D'insultes, j'entends. 50 à 100. Merci à qui vous savez. À chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort sur moi, c'est épuisant. Et donc, en fait, il y a un moment donné, les hommes, ils font des gamins. Ils ne veulent pas payer les pensions alimentaires. Ils ne veulent pas trop que ce soit eux qui prennent les mi-temps. Ils ne sont pas trop chauds pour la charge éducative. Ils ne sont pas trop trop chauds pour les changer. Ils ne sont pas trop trop chauds pour les emmener chez le médecin. On sert à quoi, en fait ? Je veux dire, on sert à quoi ? Non, mais littéralement. Il faut qu'on réfléchisse collectivement. Alors oui, n'allez pas me dire « Oui, tu dis n'importe quoi, moi j'amène mon enfant au foot. » Oui, oui, d'accord, ok, félicitations. Félicitations, si vous voulez que je vous dise. Il y a vraiment un moment où on se dit « Mais ce n'est pas possible, quoi. » Il va falloir re-questionner beaucoup, beaucoup de choses, y compris la question de la paternité. Puis on va le faire sur la chaîne, du coup. La question qui se pose, en fait, en ce moment, c'est dès qu'on parle des pensions alimentaires, c'est comment faire pour en parler sans que les hommes qui ne sont sensibles qu'à deux choses, c'est leur virilité et leur argent, le prennent contre eux. Parce qu'en fait, si on leur explique que la pension alimentaire, il faudrait qu'elle soit automatique, ils vont nous dire « Attendez, vous ne comprenez pas, moi je suis à peine à 1900 euros par mois. » Oui, effectivement. 1900 euros par mois, on est quand même largement au-dessus du SMIC, mais ce n'est pas suffisant pour envisager de faire des restos régulièrement, de s'acheter des jolies choses. La vie est chère, l'électricité augmente, on le sait. Mais si sur 1900 balles, tu n'es pas capable de donner 200 euros pour élever ton enfant, on a envie de leur répondre « Mais combien penses-tu que ta compagne, ça lui coûte par mois, en fait ? » Combien tu crois que ça coûte d'élever un enfant en bas âge ? Et donc, à un moment donné, c'est assez pénible, parce que dès qu'on touche à leur argent ou à leur virilité, les hommes un peu virils, qui sont dans une masculinité un petit peu ancienne, ils bondissent. Et le problème, c'est que si vous leur dites qu'il va falloir qu'on ponctue directement sur vos comptes de l'argent, ils vont se sentir encore plus blessés dans leur virilité, dans leur masculinité. Et donc, c'est ça qui crée ces mouvements de réaction très forts de personnes qui disent « Oh, la pension alimentaire me ruine, les femmes... » Ouais, ok. Mais en fait, si tu étais toujours avec ta compagne, avec un conjoint, je pense que tu l'aurais senti aussi, la dépense. Là, ils ne le sentent plus passer, la dépense, parce qu'ils ne s'en ont plus quasiment plus. Et voilà, tout ceci me désespère un petit peu. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que tout va bien pour vous. Non, voilà, je ne vais rien dire de plus. Je ne vais rien dire de plus. Bonne journée, je vous dis à très vite. Salut.